Monsieur Lachaiseré, docteur en physique, directeur de recherche au CNRS. Et donc, c'est vrai que je suis personnellement assez curieux d'entendre, y a-t-il un temps de la science, vu qu'il sera forcément un rapport au temps un peu différent de celui qu'on vient d'entendre. On l'a déjà perçu tout à l'heure, si j'ai bien compris. Merci, je vous laisse la parole. Merci. Donc, la question, effectivement, y a-t-il un temps de la science ? La réponse sera négative. Et finalement, elle sera négative de deux manières, comme vous allez le voir. La première manière, c'est que la science, elle est plurielle. Elle n'est pas totalement unifiée aujourd'hui. Il y a plusieurs disciplines, comme la géophysique, la biologie, la physique, qui est celle qui m'intéresse, l'astronomie, la cosmologie. On peut les distinguer et on peut s'apercevoir que, finalement, d'une manière, disons, pragmatique, c'est-à-dire dans la pratique de ces disciplines scientifiques, on n'a pas du tout le même rapport au temps et aux notions temporelles que je vais développer, qui sont, par exemple, la chronologie, la simultanéité, la durée, la causalité, etc. Donc, certainement, on ne peut pas dire qu'il y ait, dans la science, globalement, une conception du temps qui soit acceptée universellement. Moi, je suis physicien, donc je peux me restreindre à la physique et puis aux disciplines qui sont tout à fait liées à la physique, à savoir l'astrophysique et la cosmologie. Et là même, on s'aperçoit qu'il n'y a pas non plus de conception unifiée du temps, parce que quand on fait de la physique, par exemple, eh bien, il y a plusieurs domaines de la physique. Il y a ce qu'on pourrait appeler la physique newtonienne, qui est la physique qui a été mise sur pied par Newton au XVIIe siècle et que l'on continue, bien entendu, à appliquer dans un très grand nombre de situations, notamment celle de la vie courante. Et cette conception, elle est fondée sur l'existence du temps, sur l'existence d'un temps physique. Newton, comme je vais l'expliquer dans un moment, a postulé l'existence du temps physique. Il l'a instaurée comme le fondement même de la structure du monde et ça a donné une physique qui a très bien marché pendant trois siècles. À la suite de certaines observations, de certaines expériences du XIXe et du début du XXe siècle, les théories physiques qui sont considérées comme valables, comme pertinentes pour représenter notre monde, ont changé. C'est-à-dire qu'on a abandonné la physique newtonienne au profit de deux autres théories physiques qui, pour simplifier, sont d'un côté la physique quantique, de l'autre côté la relativité, les théories de la relativité d'Einstein. Or, il se trouve que dans ces deux nouvelles branches de la physique, les notions temporelles sont totalement différentes et elles sont même incompatibles. Autrement dit, notre physique aujourd'hui, elle est fondée sur deux piliers qui sont la physique quantique et la relativité. Et ces deux piliers, dans leurs fondements les plus profonds, à propos de toutes ces questions qui sont liées au temps, sont contradictoires l'une avec l'autre. Et pourtant, évidemment, les physiciens arrivent à travailler. Mais le prix qu'il y a à payer, c'est que soit on travaille dans le domaine de la physique quantique, soit on travaille dans le domaine de la relativité. Alors ça tombe bien parce que ces deux domaines s'appliquent dans des cas différents. C'est-à-dire, si je veux faire de l'électronique, si je veux construire des transistors, des ordinateurs, quelque chose comme ça, je vais appliquer la physique quantique. Si au contraire, je veux faire de l'astronomie, de la cosmologie, de la navigation spatiale, envoyer des satellites ou de la mécanique, je vais appliquer la théorie de la relativité. Donc, du point de vue pratique, il n'y a pas tellement de problèmes parce que ces deux corpus de notre connaissance physique qui sont contradictoires, je les applique chacun dans les conditions où je dois l'appliquer et on s'en sort très bien. Mais, si vous voulez, du point de vue épistémologique, du point de vue ontologique, c'est totalement inadmissible puisque ça veut dire que chacune de ces deux théories implique une conception du monde complètement différente, notamment à propos des questions temporelles. Et donc, le monde, il est soit comme ça, soit comme ça, ou encore autrement, mais il ne peut pas être à la fois décrit de deux manières contradictoires. Donc, la physique fonctionne bien dans la pratique, mais elle a un problème d'interprétation, et notamment à propos de toutes ces questions temporelles. Donc, c'est une première manière d'exprimer le fait que, non, il n'y a pas de temps dans la physique, au mieux, il y a plusieurs conceptions du temps. Mais ça va encore plus loin parce que, finalement, ce qui nous permet d'aller plus loin dans la réflexion sur le temps et les questions temporelles, c'est précisément cette théorie de la relativité d'Einstein. Et cette théorie, comme je vais essayer de vous le montrer rapidement, elle nie totalement l'existence du temps. Elle nie l'existence du temps et elle nie l'existence de notions qui sont liées au temps. Par exemple, la chronologie, la datation, la simultanéité, toutes ces notions-là, non seulement elles sont niées par la théorie de la relativité, mais cette théorie nous dit qu'il est impossible de les concevoir. Et si on commence à essayer d'analyser le monde avec, par exemple, la notion de temps ou avec la notion de simultanéité, on arrive à des contradictions. Je vais expliquer un petit peu plus en détail. Bon, avant d'arriver à parler de ces notions temporelles, je crois qu'il faut analyser parce que ce sont des questions difficiles, ce sont des questions délicates et beaucoup des problèmes que l'on rencontre sont dus, en fait, à des malentendus, à des questions de vocabulaire. Tout à l'heure, on a eu un petit dialogue à propos de la question du présentisme. Je crois que le malentendu vient du fait que nous n'avons pas la même définition de ce qu'on appelle tout simplement le présent. Donc, je ne peux pas tout définir, les notions temporelles, dans cette durée qui est limitée, mais quand même, je voudrais essayer de vous proposer un petit processus de décortication de ce qu'on appelle le temps d'habitude. et une fois qu'on aura décortiqué les propriétés du temps, nous aurons les possibilités de nous poser la question de savoir si ça existe ou si ça n'existe pas. Mais avant de se demander si ça existe, il faut savoir de quoi l'on parle. Alors, si on veut commencer par quelque chose d'assez concret, je crois que le plus concret que l'on puisse envisager, c'est le fait que nous ressentons tous, chacun de nous, l'écoulement du temps. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'interprète. Pourquoi ? Par exemple, nous vieillissons, nous grandissons, nous évoluons. Bon, comment je sais que je vieillis, par exemple ? Je sais que je vieillis, tout simplement parce que je me souviens avoir été plus jeune. Je me souviens que dans le passé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai escaladé une montagne, j'ai été en voyage en Italie, etc. J'ai des souvenirs et ces souvenirs me disent qu'il y a une partie de ma vie qui est mon passé. Donc ça, c'est quelque chose de très personnel. C'est quelque chose que je ressens. C'est quelque chose que j'éprouve. Donc, d'une certaine manière, il y a une évidence qui s'impose à moi qui est que le temps s'écoule. Mais attention, quand je dis le temps s'écoule, quand je reconstitue tout ça à l'aide de mes souvenirs, ce temps, c'est quelque chose qui m'est personnel. Ce n'est pas parce que je sais que moi, dans le passé, j'ai accompli telle action, j'ai ressenti telle chose. Ça ne veut pas dire qu'il y a un temps universel qui s'écoule. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui s'écoule et que j'appelle le temps. Et que j'ai tendance à appeler le temps, mais qu'en fait, je devrais appeler mon temps. C'est-à-dire, mon temps s'écoule, d'une certaine manière. Et puis, on peut constater, nous avons une vie sociale et si je discute avec chacun de vous, chacun de vous va me faire part de son expérience, le temps s'écoule pour lui aussi. Son temps à lui s'écoule pour lui aussi. Donc, puisque nous sommes tous rassemblés et que pour chacun de nous, son temps à lui s'écoule, on pourrait faire l'hypothèse que tous ces écoulements personnels du temps sont le reflet de quelque chose d'universel. Et c'est exactement ce qu'a fait Newton. Newton a déclaré qu'il existait dans la nature, dans le monde, partie constituante du monde, de l'univers, si vous voulez, quelque chose qui s'appelle le temps et qui s'écoule. Et que toutes ces manifestations qui nous sont personnelles, de l'écoulement du temps, nos souvenirs, notre évolution, notre vieillissement, notre grandissement, tout ça, c'est la manifestation de ce temps universel. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une hypothèse qu'a fait Newton. Rien ne nous oblige à croire, a priori, que chacun de nos temps personnels, dont nous ressentons chacun séparément l'écoulement, rien ne nous oblige à croire que ce sont les reflets d'un temps universel. Néanmoins, c'est l'hypothèse fondamentale qu'a fait Newton et il a déclaré que dans le monde, y compris dans le monde matériel, le temps s'écoulait, que tous les objets étaient soumis à l'écoulement du temps et il a fondé sa physique là-dessus et ça a marché d'une manière extraordinaire puisque pendant deux siècles et demi, on a fait de la physique newtonienne avec des succès qui s'enchaînaient les uns après les autres, des succès très spectaculaires. Donc une physique qui a très, très bien marché et que, je le répète, on continue à utiliser dans les situations courantes, c'est-à-dire si je veux faire, si par exemple j'ai un jeu de billes ou quelque chose comme ça que je veux calculer la trajectoire de mes billes, je n'ai absolument pas besoin de faire intervenir la physique quantique ni la relativité, donc je peux appliquer la physique newtonienne qui continue à être valable, d'ailleurs on l'enseigne toujours au lycée, et dans ce cas-là, je peux utiliser la notion de temps, je peux dire, les objets s'écoulent dans le temps et ils ont une vie qui est un écoulement dans le temps. Mais qu'est-ce que c'est que ce temps ? Ça ne nous le dit pas. Et quand on dit le temps s'écoule, à mon avis, ce n'est pas une très bonne formule, même si l'on va décortiquer cette notion de temps et voir qu'elle est en fait une notion assez composite. En fait, quand je dis que je vis, j'évolue, je grandis, je vieillis, c'est moi qui grandis, qui évolue. Et donc, plutôt que de dire le temps passe, il voudrait mieux dire c'est moi qui passe dans le temps. Bon, on reviendra peut-être sur cette formulation, mais ce n'est pas évident de dire qu'il y a quelque chose qui passe qui s'appellerait le temps. En revanche, il est absolument certain que moi, j'évolue et peut-être que le temps, c'est ce que j'utilise pour marquer cette évolution. On va revenir là-dessus. Mais ce qui est important aussi, c'est que quand je vous dis qu'on ressent l'écoulement du temps, si on veut être plus exact, ce qu'on ressent, c'est des durées. C'est-à-dire, par exemple, je vous parle et quand j'aurai fini de vous parler, eh bien, ce sera écoulé une durée d'une demi-heure, trois quarts d'heure, je ne sais pas exactement. Quand je suis venu tout à l'heure en train, eh bien, le train a mis une certaine durée. Entre mon départ de Paris et mon arrivée ici, c'est écoulé une durée environ trois heures et demie que je peux absolument chiffrer, que j'ai ressenti et que je peux mesurer. Depuis la dernière fois que je suis venu à Bordeaux, s'est écoulé une certaine durée. Je ne sais plus combien c'est, peut-être une dizaine d'années, non, un peu moins, mais enfin, peu importe. Et entre aujourd'hui et la prochaine fois que je viendrai à Bordeaux, va s'écouler une certaine durée. J'espère qu'elle ne sera pas aussi longue, on verra bien. Mais on parle en termes de durée. Quand je regarde, quand j'utilise un chronomètre, le chronomètre mesure une durée. Alors, vous allez me dire, si je regarde ma montre, ma montre me donne le temps. Mais qu'est-ce qu'elle fait, la montre ? En fait, la montre, c'est un chronomètre. Et quand je lis ma montre, qu'est-ce qu'elle m'indique ? Elle m'indique simplement la durée qui s'est écoulée pour cette montre depuis le moment où je l'ai mise à l'heure. Donc, elle me donne la durée de l'histoire qui commence au moment où j'ai mis ma montre à l'heure et qui finit au moment où je la regarde. Tout ça pour vous dire que tout ce qu'on appelle des mesures de temps, et vous pouvez imaginer n'importe quel type de mesures de temps que vous pouvez faire, en fait, c'est toujours une mesure de durée. Alors ensuite, on utilise des codes, des tours d'aiguilles autour d'un cadran. On utilise une origine commune et qui va donc nous permettre de transformer la durée en temps. C'est-à-dire, au lieu de dire il s'est écoulée une durée de 2000 ans depuis la naissance du Christ, on va dire je suis en l'an 2000. C'est plus commode. Mais ça veut bien dire qu'il y a une certaine durée qui s'est écoulée. Donc, tout ça pour vous dire que la notion de temps, c'est quelque chose qui, en fait, d'une manière pragmatique, se définit à partir de la notion de durée. Et la durée, c'est quelque chose que nous nous ressentons, que nous nous éprouvons et qui peut aussi être mesurée avec un chronomètre, avec un sablier, avec une horloge, avec tout ce que vous voulez, avec des intégrations radioactives, tout ce que vous voulez. Ça vous permet toujours de mesurer des durées. Et ce qui est fondamental, tout à l'heure, je vais vous parler des théories relativistes d'Einstein où la notion de temps disparaît. Et ce qui est fondamental, c'est que la notion de durée, elle est toujours très bien définie. Et ça, c'est un grand principe de la physique qui reste valable dans la physique aujourd'hui, que la notion de durée est toujours bien définie. Une durée, c'est toujours quelque chose qui existe sans ambiguïté et qui est toujours mesurable en principe avec une montre, une horloge, etc. Mais la durée, c'est la durée d'une histoire. Une histoire commence à un certain moment, finit à un certain moment et elle a une durée. Ça, c'est une sorte de vérité éternelle de la physique qui n'est pas remise en cause même par les théories relativistes, alors que, comme je vais vous le montrer, les théories relativistes remettent en question l'existence du temps. Donc, vous voyez tout de suite que le temps et la durée, ce n'est pas la même chose. La durée, on peut dire, c'est une notion à caractère temporel, c'est une notion à partir de laquelle on reconstruit la notion du temps, d'une manière que je vais préciser, mais ça n'est pas la même chose que le temps. Alors, comment on fait pour reconstruire la notion de temps à partir de la notion de durée ? C'est très simple, c'est quasiment évident. C'est-à-dire, si, par exemple, on est tous ici au même moment, à un certain instant, on peut dire, on peut appeler ça un événement, quelque chose qui est localisé dans l'espace et dans le temps, même si le temps n'existe pas, mais enfin, quelque chose qui est bien localisé comme ça, en relativité, on dirait localisé dans l'espace-temps, c'est un événement. Bon, tout à l'heure, on va tous sortir en même temps de cette salle, ça sera un autre événement. Et puis, entre cet événement maintenant et l'événement dont je parle, eh bien, pour chacun de nous, ce sera écoulé une certaine durée. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, ce qui est le miracle de la physique newtonienne, c'est qu'entre cet événement que nous vivons tous et l'autre événement futur dont je parle que nous vivrons tous également, nous avons chacun vécu une histoire différente. Vous, vous étiez là, vous, vous étiez là, moi, j'étais là, certains d'entre vous ont bougé un peu, moi, j'ai bougé un peu sur la scène. On a donc eu des histoires différentes, mais ces histoires ont toutes la même durée. Il y aura toujours, pour chacun de nous, chacun de nous aura vécu, disons, 30 minutes, par exemple, entre ce moment précis et le moment où on va sortir de la salle. Bon, c'est la même chose. Dans ce cas-là, on peut très bien dire, et c'est ce que Newton a fait, on peut très bien dire, en ce moment, il est une certaine heure, mettons 9 heures, je dis au hasard, donc, comme on a tous vécu la même durée de 30 minutes, à l'événement suivant, il sera 9h30. Et donc, on construit le temps comme ça, puisque les durées coïncident pour tout le monde. Il suffit de choisir une origine qui va être, par exemple, au milieu de la nuit à 0h, et on va tous être d'accord pour dire, il est 9h, il est 9h30, il est 10h. Très bien. Le problème, c'est qu'à la charnière du XIXe et du XXe siècle, les physiciens se sont aperçus que, dans certaines circonstances, des histoires qui commencent avec le même événement et qui finissent avec le même événement n'ont pas la même durée. Et quelquefois, lorsqu'il y a des vitesses en jeu très importantes, lorsqu'il y a des champs gravitationnels très importants, ces durées peuvent être très différentes. Autrement dit, nous sommes tous ici, dans un moment, on vit tous le même événement, dans un certain moment, on va sortir d'ici tous en même temps, ce sera un autre événement, et bien moi, j'aurais vécu entre ces deux moments une histoire qui dure 30 minutes, vous 40 minutes, vous 20 minutes. Évidemment, ce n'est pas du tout à ces échelles que les différences se sont manifestées, mais il est absolument certain, ça a été observé maintes et maintes fois maintenant, mais déjà, ça a été observé au début du XXe siècle, qu'entre deux événements donnés, toutes les histoires vécues, toutes les histoires mesurées par des montres différentes, n'ont pas la même durée. Pour vous donner une idée de la situation où on en est aujourd'hui, on a montré que si on a deux horloges, on a pris les horloges atomiques les plus précises qui existent aujourd'hui au monde, qui ont une précision faramineuse, puisqu'on a calculé qu'une horloge qui fonctionnerait depuis 13 milliards d'années, c'est à peu près la durée de vie de l'univers, en 13 milliards d'années, elle n'aurait pas avancé ou retardé de plus qu'une seconde. Donc c'est une précision absolument extraordinaire. Donc on a construit deux horloges identiques qui donc marquent exactement le même temps, les mêmes durées, si vous voulez. Elles sont parfaitement synchronisées. On a pris une de ces horloges et on l'a emmenée simplement à l'étage au-dessus. Et puis on l'a redescendue un peu plus tard. Donc quand les horloges étaient ensemble encore à l'étage du bas, c'est un événement commun. Ensuite, quand on les a rassemblées de nouveau, c'est un autre événement. L'horloge du bas a vécu une certaine histoire, l'horloge du haut a vécu une certaine histoire, elle a été se promener en haut, etc. Eh bien, entre les deux, on s'aperçoit qu'elles ont mesuré des durées différentes. Ça veut dire qu'elles ne mesurent pas le temps parce que, par exemple, l'une a mesuré 10 secondes et l'autre a mesuré 10 secondes plus une certaine fraction de seconde. Donc si l'on voulait croire que le temps existe, quelle horloge faudrait-il croire ? Celle qui est immobile ou celle qui a bougé ou encore une autre qui est descendue qui vit à l'étage inférieur ? Il n'y a absolument aucun moyen de dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Ce sont des horloges identiques, c'est simplement qu'elles ont des histoires différentes. Donc une horloge ne mesure pas le temps, une horloge mesure la durée de l'histoire qu'elle vit. Comme nous-mêmes, nous ressentons, mais nous pouvons aussi mesurer avec nos montres, les durées des histoires que nous vivons. Alors, ces différences, elles existent aussi pour nous. C'est-à-dire, quand on va sortir de la salle, nous aurons vécu des durées différentes. sauf que ces durées vont différer d'un milliardième, deux milliardième de seconde. Avec nos montres ou avec nos sensations, c'est impossible à différencier. Mais il est absolument certain que ces différences existent. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est impossible de construire un temps universel. Il est impossible de dire à tel moment il est 13 heures. Oui, il est 21 heures parce qu'une heure plus tard, pour quelqu'un d'autre, ça sera une heure et demie plus tard. Pour quelqu'un d'autre, ça sera 50 minutes plus tard. Tout ça, bien sûr, si l'on s'intéresse à une précision disons diabolique. Mais dans le principe, si vous voulez, il est impossible de dater les événements. Alors, comment ça se fait que nous, on utilise le temps, qu'on arrive à se retrouver ici tous à 9h30, qu'on arrive à nos rendez-vous à l'heure à peu près et qu'on arrive à se synchroniser ? Bon, tout simplement parce qu'on n'utilise pas une précision diabolique. Parce que quand on se donne un rendez-vous, on n'exige pas d'être exact au rendez-vous à un milliardième de seconde près. Donc, tout va bien. Tous ces effets-là, je répète, qui existent, qui sont avérés, qui sont mesurés dans les laboratoires des millions de fois par jour depuis un siècle, tous ces effets existent, mais dans la vie courante et avec des expériences de faible précision, ils sont indécelables. Lorsqu'on s'intéresse à la navigation spatiale, aux communications spatiales, il faut en tenir compte. Ça veut dire, par exemple, vous connaissez tous le système GPS. Je cite le GPS parce que beaucoup de gens l'utilisent sans forcément se préoccuper de la manière dont ça fonctionne. Eh bien, une horloge qui est sur Terre et une horloge qui est dans le GPS, elle ne mesure pas le temps. Elle ne mesure pas le même temps. Et les ingénieurs de la NASA, quand ils avaient fait leur premier programme de décryptage du GPS n'avaient pas tenu compte de cet effet, et ça ne marchait pas du tout. Il y avait des dérives de plusieurs dizaines de mètres par jour parce que ces petits effets, eh bien, lorsqu'on s'intéresse à des positionnements de précision, ils deviennent des effets importants. Ça veut dire, par exemple, que si je me pose la question de savoir, au moment précis où je parle, qu'est-ce qui se passe dans le GPS, dans le satellite qui est là-haut, cette question n'a aucun sens parce que le moment où je parle, c'est très bien défini ici, mais dans le GPS, ça n'a aucun sens. Si j'ai un ami qui est sur la planète Mars, par exemple, je me pose la question de savoir, tiens, au moment où je parle, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Bon, je vais lui envoyer un message. Qu'est-ce que tu fais ? Le problème, c'est que le message, que ce soit un message, une onde lumineuse, une onde radio, tout ce que je veux, il met 8 minutes pour arriver sur la planète Mars. Donc, il va me répondre quoi ? Je ne sais pas, j'allume mon ordinateur. Il va me renvoyer le message qu'il va encore mettre 8 minutes. Donc, moi, je vais recevoir la réponse, j'allume mon ordinateur 16 minutes après avoir envoyé la question. Alors, ce que je sais, c'est que le moment où il a allumé son ordinateur, c'est quelque part entre le moment où j'ai envoyé la question et 16 minutes après. Mais où ? Est-ce que c'est une minute après, cinq minutes après, huit minutes après ? La moitié peut-être, ça serait assez logique. Bon, je n'ai aucun moyen de le savoir et la question, ça a été montré par Einstein et c'est cette constatation par Einstein qui l'a conduit à mettre sur pied ces théories de la relativité. qu'il n'y a aucun moyen de définir la simultanéité. Alors, quand je dis qu'il n'y a aucun moyen, Einstein a dit qu'il y a une procédure qui pourrait permettre de définir la simultanéité qui est une procédure qu'on peut utiliser dans la vie courante. On envoie un signal, on reçoit le signal, on divise par deux et on dit voilà, c'est la simultanéité. Le problème, c'est que si je m'aperçois par cette procédure que mon ami martien allume son ordinateur au moment où, par exemple, moi, j'allume ma télévision, bon, pour moi, je vais dire que ces deux événements sont simultanés. Le problème, c'est que si lui, il fait la même expérience, il va dire non, non, ils ne sont pas simultanés. J'ai allumé mon ordinateur après que tu aies allumé ta télévision. Et puis, il y a un autre copain qui est sur Vénus qui nous observe tous les deux. Il va dire mais non, c'est lui qui a allumé sa télévision avant. Qui a raison ? Personne n'a raison. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun moyen de déterminer si deux événements sont simultanés ou non. Ça n'a aucun sens puisque quelqu'un qui va essayer de le mesurer va trouver une réponse. Quelqu'un d'autre qui a exactement la même légitimité va essayer de le mesurer et va trouver une autre réponse. Donc ça, c'est ce que Einstein a constaté au début du XXe siècle et c'est cette constatation qui l'a conduit à dire que le temps ne pouvait pas exister et que donc, ensuite, il a construit ses théories de la relativité pour en rendre compte. Pourquoi le temps ne peut pas exister ? Parce que si le temps existait, ça voudrait dire qu'on pourrait donner des dates aux événements. Et si on a deux événements, chacun des événements a une date. Mais s'il a une date, il suffit de comparer les dates pour savoir s'ils sont simultanés. Donc, si le temps existait, si la datation existait, les événements auraient des dates et on pourrait définir la simultanéité. Or, on s'est aperçu par des expériences, par des observations qu'il était impossible de définir la simultanéité, donc le temps ne peut pas exister. Conclusion. Bon. Et véritablement, il ne peut pas exister, on s'en aperçoit encore une fois, dans toute la pratique de la physique spatiale, l'astronomie, la cosmologie, etc. Mais si l'on veut encore être un peu plus précis sur cette notion de temps, eh bien, revenons à la physique newtonienne où, là, la notion de temps fonctionne. Je vous ai dit qu'elle était fondée sur la notion de durée. et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est cette coïncidence des durées selon la conception newtonienne qui permet de donner des dates aux événements, donc de définir ce qu'on appelle une chronologie. Chaque événement a une date. C'est un nombre qui lui est associé comme une étiquette. Bon, c'est très bien parce que si les événements ont des dates, il suffit que je compare les dates et je vais dire que ces deux événements ont la même date, donc ils sont simultanés. Celui-ci a une date plus grande, donc il se déroule avant que celui-là. Mais dans la réalité du monde, je ne peux pas déterminer ce genre de choses. Si j'observe, par exemple, une étoile qui explose dans le ciel, une supernova d'un côté du ciel, et puis j'observe de l'autre côté une comète qui s'écrase sur Jupiter, et je vais me dire quel est celui de ces deux événements qui s'est produit le premier ? Encore une fois, je ne sais pas le faire. Je vais essayer de le déterminer et puis je vais dire qu'ils sont simultanés. Mais encore une fois, mon copain martien va dire non, 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 la supernova a explosé avant l'écrasement de la comète. Et puis mon copain vénusien va dire non, 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 la comète s'est écrasée avant l'explosion de la supernova. Et encore une fois, personne n'a plus raison l'un que l'autre. Il n'y a pas moyen de définir cette notion de simultanité. Donc, ce qu'il y a de caractéristiques, à mon avis, dans la notion de temps, qui n'est pas du tout une notion première mais qui est une notion construite, c'est qu'elle rassemble des notions qui sont plus fondamentales. Ces notions fondamentales, c'est ça, c'est la durée, la datation, la chronologie, la simultanéité. Tout ça coïncide et on peut rassembler tout ça dans une notion composite, ce qu'a fait Newton, et c'est ça qu'on appelle le temps. Et dans la vie courante, ça fonctionne. et ça a un rôle social extrêmement important. Bon, on s'est aperçu que ce n'était pas comme ça. C'est-à-dire que dans la vraie physique, c'est-à-dire dans la physique que l'on constate, si vous voulez, dans le fonctionnement du monde que l'on constate lorsqu'on utilise des instruments de grande précision ou lorsqu'on observe des événements qui ne sont pas les événements de la vie ordinaire, on s'aperçoit que, oui, les durées, ça existe, c'est bien défini, on peut les mesurer. Mais elles ne coïncident pas de la manière dont je vous ai dit. La datation, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. La chronologie, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. La simultanéité, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Il y a autre chose qui existe qui s'appelle la causalité. Bon, je ne vais pas rentrer dans cette notion ce soir, bien que ça soit très important. Mais donc, si vous voulez, ça veut dire que cette notion de temps composite construite à partir des notions premières telles que ça fonctionne, en physique newtonienne et telles que ça fonctionne dans notre conception de tous les jours, eh bien, ça n'existe pas dans le monde réel. Et donc, en ce sens-là, dans le monde physique, il est impossible de définir la notion de temps. Pour le dire autrement, il est impossible d'analyser les événements du monde avec la notion de temps. Par exemple, quand on fait de la cosmologie, quand on fait de l'astrophysique, etc. Quand on vous dit telle supernova, elle a explosé il y a 10 milliards d'années, c'est une manière de parler, c'est une manière de parler vulgarisée, mais ces 10 milliards d'années n'ont aucun sens. Il n'y a aucune mesure, il n'y a aucun instrument de mesure qui peut vous donner comme résultat la durée qui nous sépare de ça, ces 10 milliards d'années. Non, c'est une sorte de fiction qu'on utilise pour donner une idée qui coïncide à peu près avec la manière dont nous voyons les choses dans la vie courante. Bon, je reviens pour terminer à ces notions de temps personnel et à l'identité des choses, des objets et même des individus puisque du point de vue de la physique, quand même, nous obéissons aux lois de la physique, donc nous sommes d'une certaine manière des objets physiques. Nous ne sommes pas que cela, bien entendu, mais nous sommes entre autres des objets physiques. Et si je m'intéresse à moi en tant qu'objet physique, je me demande ce que je suis. Ce que je suis, si j'essaye de me définir, je ne vais pas me définir uniquement comme le personnage qui est en train de parler maintenant. J'ai fait des tas de choses dans ma vie très intéressantes, bien entendu. J'ai escaladé montagnes, j'ai voyagé, j'ai rencontré des gens, j'ai lu, j'ai écrit, etc. Et si je veux parler de moi-même, si je veux essayer de dire qui je suis, je vais parler de tout mon passé. Donc, ce qui fait mon identité, ce qui fait ce que je suis, ce n'est pas du tout l'instant présent, mais c'est toute mon histoire passée. Et puis d'ailleurs, si quelqu'un parle de moi, un arrière-petit-fils dans un siècle, il ne va pas parler de ce qui est passé aujourd'hui, mais il va aussi peut-être parler de ce qui va m'arriver demain, etc. Donc, ce que je suis, mon identité, ce n'est pas du tout mon identité à un instant présent, mais c'est ma vie. C'est ma vie dans sa globalité temporelle. Alors, ce que je suis, c'est ça. Les physiciens diraient une ligne d'univers, c'est-à-dire une suite continue d'événements qui va de ma naissance à mon trépas. Cet instant, bien sûr, mais aussi les instants d'hier, d'avant-hier, de l'année dernière, etc. Voilà ce que c'est que ma vie. Et il se trouve que cette vie, je peux considérer qu'elle existe dans sa globalité, non temporelle, sous le point de vue de l'éternité. Ma vie, c'est ça. Si je pense à Victor Hugo, par exemple, je ne pense pas à Victor Hugo à l'âge de 26 ans. Je pense à Victor Hugo et je sais qu'il a été un bébé, un enfant, un jeune homme, un vieillard, etc. Je pense à lui comme une entité qui, bien sûr, a vécu sa vie comme une exploration temporelle, mais sa vie elle-même, elle a une nature intemporelle. Et ma vie, voilà, c'est quelque chose qui a une nature intemporelle, mais que j'explore, que j'explore petit à petit. Et il se trouve que cette vie, je n'ai pas la capacité de la vivre d'un coup, globalement, sur le mode de l'éternité. Je suis obligé de l'explorer pas à pas avec cette constatation fondamentale et complètement mystérieuse que je me souviens des événements passés et pas des événements futurs. Parce que ce qui va m'arriver demain, finalement, c'est un événement exactement de la même nature que ce qui m'est arrivé hier. Par exemple, ou tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai pris le train. Demain, je vais prendre le train. Bon, ça sera dans l'autre sens, mais c'est à peu près pareil. C'est des événements. Il n'y en a pas un qui est plus remarquable que l'autre. Ils ont le même statut. La seule différence, c'est que je me souviens d'avoir pris le train tout à l'heure, mais je ne me souviens pas encore d'avoir pris le train demain. Après-demain, je m'en souviendrai, bien sûr. Donc, il y a quelque chose de mystérieux qui fait que tous ces événements de ma vie qui finalement ont le même statut, eh bien, il y en a certains dont je me souviens et certains dont je ne me souviens pas. Pourquoi ? Ça, c'est le mystère que ni les biologistes, ni les psychologues, ni les physiciens n'arrivent à expliquer. Et c'est le grand mystère qui nous fait dire que le temps s'écoule parce que ce que l'on peut dire et ce qui est plus ou moins la vision qu'avait Einstein et qui est la vision qu'au moins on peut adopter d'un point de vue opérationnel dans la physique et qui s'oppose à la vision présentiste dont on a parlé tout à l'heure, c'est que tous les événements qu'ils soient passés, qu'ils soient futurs ou qu'ils soient présents, sachant qu'en plus le présent ça n'a pas de sens dans la physique, que tous les événements donc qu'ils soient passés, présents, futurs ou ce que vous voulez, ils ont le même statut d'existence. C'est-à-dire ce qui va m'arriver demain, mon voyage en train, existe exactement de la même manière que mon voyage en train de tout à l'heure qui est dans mon passé. La seule différence c'est que je ne le connais pas. Je n'en ai pas connaissance. mais son statut est le même. Et pourquoi adopter cette position ? Eh bien justement parce que dans bien des cas on n'arrive pas à distinguer le futur du passé. Est-ce que tel événement est dans mon futur ou dans mon passé ? En fait, pour certains événements, je sais qu'ils ne sont ni dans mon futur ni dans mon passé. Sans être non plus dans mon présent parce que le présent je ne peux pas le définir. Donc, on est bien embêté. On ne peut pas adopter une position présentiste parce que le présent n'est pas défini. On pourrait dire le présent c'est ce qui n'est ni passé ni futur mais le problème c'est qu'on ne sera pas d'accord entre nous pour dire ce qui n'est ni passé ni futur. Et si on adoptait cette prescription, jamais on serait d'accord pour dire ce qui existe. C'est-à-dire ce qui existe pour moi n'existe pas pour vous et réciproquement. Donc, ça ne va pas très bien. si la seule solution cohérente je ne dis pas qu'il faille l'adopter mais la seule en tout cas qui est cohérente avec notre vision du monde donnée aujourd'hui par la physique c'est de dire que tous les événements existent avec le même statut et la seule différence c'est que ceux qu'on appelle futurs on ne les connaît pas encore et ceux qu'on appelle passés on les connaît si on ne les a pas oubliés. Bon, très bien, ça c'est la vision de la physique et on peut dire très bien laissons ça aux physiciens et puis nous continuons à vivre avec notre conception du temps habituel et ça marche très bien. Bon, ça marche très bien sauf que quelquefois on a des problèmes psychologiques quelquefois on souffre pour des raisons pour une raison ou pour une autre. Donc, la question que je me suis posée c'est que je vais plutôt vous soumettre je ne vais pas du tout vous donner une réponse mais est-ce que cet enseignement qui vient de la physique il peut nous aider dans notre vie courante ? Alors, petite remarque avant d'aborder cette question qui sera ma conclusion ça sera juste une phrase mais ce que j'ai constaté c'est que cette constatation qui vient de la physique relativiste c'est-à-dire la non-existence du temps l'impossibilité de synchroniser les histoires etc. et bien quand on regarde comment fonctionne la paléontologie comment fonctionne la biologie de l'évolution on s'aperçoit que bien sûr dans ces disciplines le temps a une signification mais on n'y a pas accès c'est-à-dire par exemple si je fais de la paléontologie je vais creuser dans le sol et je sais une chose c'est que plus je creuse profond plus je vais trouver des vestiges qui sont anciens mais il peut se produire que deux vestiges qui sont séparés de 1 mm ont été déposés à 1 million d'années d'intervalle et puis qu'un peu plus bas deux vestiges qui sont séparés de 10 cm ont été déposés à deux jours d'intervalle parce qu'il y a eu une marée ou quelque chose comme ça qui a déposé énormément de sédiments une couche de 10 cm donc on a certaines notions temporelles qui sont bien définies mais d'autres qui ne sont pas définies là je parle en pratique je ne parle pas d'un point de vue ontologique ou épistémologique dans la pratique donc il se trouve que quand on est confronté alors ça s'applique à la géophysique ça s'applique à la biologie de l'évolution avec les générations etc on sait on peut savoir par exemple combien de générations ont dû évoluer pour telle mutation mais on ne sait pas du tout quelle est la durée de ces générations chez une mouche ça peut être quelques jours chez un éléphant ça va être 50 ans ou davantage donc toutes ces notions temporelles dont j'ai parlé tout à l'heure elles sont dissociées dans ces disciplines du point de vue pratique ce qui veut dire que cette sorte d'ontologie relativiste où le temps et la chronologie ne peuvent pas exister et où toutes les notions temporelles sont dissociées les unes des autres dans la pratique ces situations on les retrouve quelquefois en paléontologie en géophysique etc et la leçon que peut-être on peut en tirer pour nous aider à vivre c'est que finalement notre existence encore une fois je crois qu'il faut l'apprendre au moins en partie sur le mode de l'éternité c'est-à-dire essayer de regarder notre existence en tant qu'un tout déroulé bien sûr nous la vivons moment par moment mais elle a cette espèce de valeur intemporelle et si nous sommes dans une période de souffrance je crois qu'on peut se dire que cette souffrance elle est au présent et le présent c'est quelque chose qui finalement dans notre vie n'a pas plus d'importance que le passé ou le futur donc c'est une manière peut-être de dire simplement c'est un mauvais moment à passer mais d'un autre côté je crois que c'est quelque chose voir encore une fois notre existence sur ce mode intemporel c'est quelque chose qui peut-être peut nous aider à vivre et je conclurai ici merci Applaudissements 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 Applaudissements